La parole est à madame Hélène Lippiaz pour le groupe Ecologie. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur, Monsieur le Président de la Commission des lois, mesdames, mes chers collègues, enfin, depuis un an, notre réunicycle attendait la grande loi, la loi sur la décentralisation, cet espoir d'une réorganisation territoriale de la France à la hauteur des enjeux sociétaux et économiques. Comment, face à la mondialisation, à la prégnance de plus en plus grande de l'Europe, faire que la France soit encore et toujours un modèle d'organisation démocratique ? Comment, face au désenchantement de nos concitoyens et concitoyennes lors des élections, qui sont pourtant au cœur même de la démocratie, qui sont ontologiquement la démocratie, comment leur redonner l'envie d'aller voter, mais surtout d'être eux-mêmes acteurs de la vie sociale ? Voter, ce n'est pas se soumettre, c'est prendre part, c'est croire encore et toujours qu'un autre monde est possible, parce que chaque voie, chaque bulletin compte, parce qu'il n'y a pas de bulletin de riche et de bulletin de pauvre, de bulletin de chômeur ou de bulletin d'exilés fiscaux. C'est croire que dans l'alchimie de l'urne, la volonté du peuple se fait entendre et c'est aussi savoir qu'elle sera entendue. Alors oui, enfin, la réforme promise par l'élection de François Hollande avec l'appui des écologistes arrive. Aujourd'hui, nous commençons par le mode d'élection. Cela peut se discuter, cela a déjà été discuté, mais parions que le texte était peut-être plus simple à rédiger, même si le sujet des modes de scrutin est toujours particulièrement sensible, car tous les partis ont bien sûr l'espoir d'augmenter le nombre de leurs élus. Nos concitoyens le savent et nous soupçonnent souvent de magouiller, de trafiquer, car lorsque nous votons les lois électorales, nous sommes à la fois juges et partis. En outre, la démagogie ambiante et sa ritournelle lassante, les élus coupés de la réalité, les élus tous pourris, les élus s'en mettent plein les poches, les élus coûtent cher, les élus s'accrochent à leurs privilèges. Cette fascination rampante des esprits rend difficile l'explication, la justification de l'exercice. Il faut faire oeuvre de pédagogie et non de démagogie, en montrant la nécessité d'adapter les modes de scrutin à l'évolution de la démocratie française. Mais il faut aussi permettre à de nouveaux citoyens et surtout citoyennes d'être élus, afin que la démocratie ne soit pas le monopole de certains. Mais comment être pédagogique quand on multiplie les modes de scrutin au nombre de six différemment actuellement ? On veut en créer un septième avec le binominal ? Quant à chaque échelon de la démocratie correspond un mode de scrutin différent ? Il nous faut donc faire preuve de pragmatisme et d'honnêteté. Le pragmatisme, c'est de regarder attentivement les différents échelons de nos structures politiques et d'observer où et pourquoi cela fonctionne, cela dysfonctionne et comment cela fonctionne ou dysfonctionne. Et d'honnêteté envers nous-mêmes d'abord pour ne pas céder à la tentation de favoriser son propre camp. Honnêteté aussi envers l'ensemble de nos concitoyens et concitoyennes pour leur donner une représentation politique à leur image. Car au fond, ce projet est taillé au cordeau afin de permettre la parité et que la parité est seulement la parité. Or, si la parité est un moyen d'assurer la représentation de la société, ce n'est pas le but de la représentation. Ce projet présente donc le scrutin catholique dans notre état laïque qu'est le scrutin majoritaire à deux tours qui permettait d'élire les abbés et abbesses en écrasant les voix minoritaires. Parce que c'était les abbés et les abbesses, c'était comme ça qu'ils étaient et qu'ils étaient élus. Il préserve ainsi un clivage simple, conservateur versus progressiste, quels que soient les sigles portés par les uns et les autres. Pourtant, la parité et la pluralité sont possibles, comme le prouve la série d'amendements que nous avons déposés. Nous vous proposons d'unifier les modes de scrutin en instaurant le même mode de scrutin proportionnel avec une prime majoritaire de 26% pour les élections départementales, prenant exemple sur les régionales. Ce mode d'élection fonctionne, tant pour la parité que pour la représentativité. On en a eu la preuve dans les régions et même dans les grosses communes. Grâce à la prime majoritaire, il n'y a pas à avoir peur qu'un tel mode d'élection empêche la formation d'une majorité. La peur de l'extrême droite et du Front National, puisqu'il faut le nommer, ne doit pas nous empêcher de proposer ce qu'il y a de mieux pour la démocratie. La démocratie et les élections sont un risque. Mais quel magnifique risque que nous devons assumer. Parce que ces idées extrêmes représentent un Français sur cinq, nous ne pourrons les priver éternellement d'une représentation dans nos assemblées. Pourtant, car ce sont nos idées, c'est notre travail parlementaire, c'est notre travail d'élus, c'est notre travail sur le terrain qui feront reculer la démagogie et les ennemis de la démocratie. Et ce n'est pas en privant de représentation un Français sur cinq, en les précipitant ainsi, soit dans l'abstention, soit dans un extrémisme de plus en plus dur, que nous y arriverons. C'est au contraire, au contact de nos institutions, que l'extrême droite et ses élus feront la preuve de l'ineptie et de l'irréalisme de leurs propositions. Comme nous l'avons vu à chaque fois que des extrémistes avaient réussi à conquérir une mairie, ils se sont décrédibilisés rapidement et finissent parfois devant la justice. Si le Front national vous inquiète tant que cela, alors il faut lui permettre une représentation. D'autant que cette frayeur du Front a pour effet de faire disparaître les parties minoritaires des assemblées locales. Les citoyens et citoyennes ont donc moins le choix de leurs élus. Cela a également pour effet de renforcer le clivage droite-gauche, alors qu'il est plus facile de faire la synthèse et les compromis nécessaires à une large majorité lorsque l'ensemble des sensibilités est représenté et que ces sensibilités doivent s'entendre pour faire avancer un territoire. Si notre Assemblée en reste à l'état actuel du texte, nous risquons d'avoir de belles surprises lors du prochain renouvellement des conseils départementaux. Il est probable que certains deviendront ingouvernables faute de majorité assurée de droite ou de gauche. Le redécoupage ne permettra pas de contenir une entrée puissante de l'extrême droite qui pourrait déstabiliser certains départements, notamment dans le Sud. On peut citer le Vaucluse ou le Gard, mais il y en a certainement hélas d'autres. Et puis la nécessité de rééquilibrer le poids démographique de chaque conseiller départementale aura pour effet de créer des cantons immenses, tout le monde l'a dit, dans les territoires ruraux et des cantons minuscules en milieu urbain. Pourtant, la proportionnelle n'empêche nullement la représentation des territoires. Outre le fait qu'un élu est un élu d'une Assemblée et non d'un territoire, il suffit que les listes soient élaborées par nous, politiques, en tenant compte des territoires et des moyens, notamment, de transports en leur sein, ce qui n'est pas le cas dans les méga-cantons, ce qui ne sera pas le cas dans les méga-cantons que le binominalisme va construire. En gage de notre bonne volonté, nous avons préparé, les écologistes, trois amendements alternatifs concernant le scrutin proportionnel. Un amendement instaurant une proportionnelle totale sur l'ensemble du département. Un deuxième amendement s'attachant à préserver une forme équilibrée d'ancrage local afin de répondre aux exigences du rapport de monsieur de Lebar en aménagement quatre secteurs par département, ce qui se traduit par des listes différenciées par secteur, un petit peu comme ce que l'on a pour les régionales. Enfin, le dernier amendement anticipe quelque peu la forme que prendrait la prochaine élection législative proposée par monsieur le président de la République lui-même en introduisant une dose de proportionnel en marge du scrutin binominal majoritaire. Ne reste plus qu'à faire du scrutin majoritaire binominal pour des législatives, si c'est si bien ce scrutin. Quant au mode de scrutin relatif aux intercommunalités, je laisserai et je laisse la parole à mon collègue Ronan Dantec qui interviendra un petit peu plus tard. merci de votre écoute. Merci chers collègues.